Bonjour à tous, je te propose aujourd'hui de répondre ensemble à ces deux questions. Qu'est-ce que l'intensité du courant et comment la mesure-t-on ? On va prendre le temps d'expliquer tout ça en détail, puis je te proposerai une fiche de révision avec l'essentiel à retenir à la fin de cette vidéo. Dans la vie de tous les jours, quand on parle d'un circuit électrique, on dit qu'un courant circule dans le circuit. On utilise ce terme parce qu'à l'intérieur des fils, il y a quelque chose qui se déplace, quelque chose qui circule, c'est un courant. Pour que tu comprennes bien, on peut prendre cette comparaison. Quand on parle d'une rivière, on utilise aussi ce mot courant. On dit qu'il y a du courant dans une rivière quand de l'eau s'écoule, quand de l'eau se déplace. Eh bien l'intensité du courant électrique correspond à la quantité d'électricité qui circule dans un fil chaque seconde. Pour la mesurer, on va venir placer un appareil en un point précis du circuit, par exemple ici, et il va mesurer la quantité d'électricité qui circule, qu'on appelle aussi le débit, chaque seconde. Un peu comme si dans une rivière, on mesurait le débit d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui s'écoule en un point de la rivière. Pour être un peu plus précis, l'électricité à l'intérieur des fils est créée par un déplacement de petites particules chargées, qu'on appelle des électrons. On peut alors dire que l'intensité du courant mesure le nombre d'électrons qui traversent un fil chaque seconde. Elle se note I majuscule et se mesure en ampères. Le symbole de cette unité est A majuscule. Par exemple, pour noter un résultat, I majuscule pour le symbole de la grandeur, la valeur mesurée, et A majuscule pour le symbole de l'unité de mesure, l'ampère. Voyons maintenant un peu plus en détail comment mesurer l'intensité du courant. L'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant s'appelle l'ampère-mètre. Pour t'en souvenir, pense à l'unité de mesure, qui s'appelle l'ampère. On peut retrouver la fonctionnalité ampère-mètre sur des multimètres, comme celui-ci, qu'on utilisera lors des travaux pratiques. C'est un appareil qui, comme son nom l'indique, permet de faire plusieurs mesures. Multi désigne plusieurs, et mètres qui mesure. Le symbole normalisé de l'ampère-mètre est à connaître. On place tout simplement, dans un rond, un A majuscule, pour désigner ampère-mètre. On indique également, sur ce symbole, les deux bornes de branchement. Il y a la borne COM, C-O-M, qu'on retrouve ici, sur le multimètre, et qui est commune à toutes les mesures. C'est pour ça qu'elle s'appelle COM, COM comme commune. On la retrouvera, d'ailleurs, quand on utilisera cet appareil en mode voltmètre, qui est ici la partie en bleu, ou encore en omètre, la partie en vert. Et la deuxième borne, A majuscule, qu'on appelle parfois la borne de mesure. Elle désigne le symbole de l'unité de la mesure réalisée. Dans notre cas avec l'ampère-mètre, on mesure une intensité exprimée en ampère, donc cette deuxième borne est symbolisée par la lettre A majuscule. Voyons ce que ça donne en pratique. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'intensité du courant mesure le nombre d'électrons qui traversent un fil, en un point précis du circuit. On comprend donc bien à partir de cette définition que l'ampère-mètre doit toujours venir se placer en série dans le circuit, pour effectuer la mesure, c'est-à-dire dans la boucle. On représente ici le schéma du circuit. Attention, pour placer les bornes A et COM d'un ampère-mètre, ça ne se fait pas au hasard. Il faut faire attention au sens conventionnel du courant. Pour mesurer une intensité positive, le courant doit entrer par la borne A et sortir par la borne COM. Dans le cas contraire, si tu inverses ces bornes de branchement, l'ampère-mètre indique une valeur négative. Par exemple, sur le schéma d'un circuit électrique avec un ampère-mètre, pense d'abord à bien flécher le sens conventionnel du courant, que je te remets ici en rouge, toujours de la borne positive vers la borne négative du générateur, puis à partir de là, tu viens placer la borne A là où entre le courant, et la borne COM où il sort, tout simplement. Je te propose pour terminer cette vidéo une petite fiche de révision avec l'essentiel à retenir. L'intensité du courant mesure la quantité d'électricité qui circule en un point du circuit. Retiens qu'elle se mesure avec un ampère-mètre qui est toujours branché en série dans le circuit et que son unité de mesure est l'ampère. Il faut également que tu saches schématiser l'ampère-mètre avec ses bornes placées au bon endroit et noter correctement le résultat d'une mesure avec le symbole de la grandeur, la valeur mesurée et le symbole de l'unité. Voilà pour la présentation et la mesure de l'intensité du courant dans un circuit électrique. J'espère que ces notions sont maintenant plus claires pour toi et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada